C'est un protocole qui est à respecter, qui n'est pas simple en soi, pour chacune des équipes respectives. Dans les grandes lignes, il faut qu'ils aient exécuté des tests PCR trois jours avant la rencontre. Il faut qu'ils aient exécuté des tests antigéniques la veille voire le jour même. Donc ce n'est pas simple de faire respecter cela pour l'ensemble des deux équipes. Les joueurs sont dans les starting blocks, on a essayé de faire le maximum pour être à 60-70% de notre forme. Le protocole a respecté, on s'y est fié, on a fait le maximum, mais surtout c'est le couvre-feu à 18h. Parce que nous, comme vous le savez, Saint-Zachari, on est un peu excentrés. Nous avons beaucoup de joueurs qui viennent de Marseille, qui viennent de Cassis, de la Ciota, tout ça. Et quand on nous dit qu'à 18h, on n'a plus le droit de s'entraîner, ça a été très difficile. Parce qu'on a eu très peu de séances d'entraînement, trois ou quatre séances. Après, les joueurs se sont entraînés individuellement. Mais ceci dit, c'est très compliqué de faire ces rencontres-là. Alors Saint-Zachari est un petit peu dans la même situation que nous, on va dire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait le faire à tout prix. Ça a été dur à convaincre les staff, les joueurs, parce qu'on ne se sentait pas prêts à assumer une telle rencontre. Mais tant bien que mal, on l'a faite. Et je reviens à dire, quelle que soit la finalité, quelle que soit l'issue de ce rencontre, c'est une grosse fierté pour le club déjà de jouer ce sixième tour de Coupe de France. La Ligue a fait le maximum en d'abord prenant en charge les frais d'arbitrage, les frais des délégués, les frais du médecin coordinateur pour soulager les clubs qualifiés. Puisque c'est à huis clos, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de buvettes. Donc on a fait déjà ce premier effort. On a également écrit à tous les maires des communes concernées, ainsi qu'aux préfets des Bouches-du-Rhône et du Var, pour d'une part demander que les installations soient bien mises à la disposition des équipes afin qu'elles puissent s'entraîner, y compris avec l'ouverture des vestiaires. On a également obtenu du comité exécutif de la Fédération qu'il y ait cinq remplaçants, alors que normalement c'était prévu à partir du huitième tour. Et là, le président Legrette a accepté que, sur notre proposition, ça soit avancé au sixième tour de la Coupe de France. Donc on a essayé vraiment d'offrir les meilleures conditions possibles aux équipes pour participer à cette Coupe de France. Je crois que les clubs, au début, après l'annonce de ce protocole draconien, ont été un peu surpris, et puis se sont adaptés à ce protocole. L'aide de la Ligue, au niveau de la vision qu'on a pu faire avec les huit clubs qualifiés, leur a apporté des réponses à chaque club, et ils les ont mises, ces réponses en application, et tout s'est bien passé. C'est toujours un plaisir de jouer au football, de retrouver le terrain, de revoir un peu les collègues. Après, c'est vrai que c'était des conditions, c'est un peu bizarre, c'était exceptionnel quand même. Ça nous a manqué, la preuve, on était là, on était là, sans nos supporters, mais ça nous a manqué malgré la défaite. On est content d'être venus sur le terrain, d'avoir rencontré une belle équipe, et bonne continuation à Saint-Zachari. Sous-titrage ST' 501